Vous voulez ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean, chapitre 10. Jean 10, 10. Je lis ce verset parce qu'il y a là tout le cœur du Seigneur Jésus dans ce verset. Le Seigneur dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait même avec abondance. Donc le Seigneur ne veut pas que nous ayons un petit ruisseau de vie tout petit, mais il veut que sa vie coule en nous avec abondance. Le voleur, c'est le diable. Il n'est venu que, alors écoutez ce qu'il vient faire, lui, voler, égorger et détruire. Chaque fois que tu as quelque chose que tu avais et que tu n'as plus, c'est le diable qui est venu te le voler. Peut-être que tu l'as laissé faire par ta négligence, mais il est venu te prendre ce que Jésus t'avait donné ou alors il est venu t'empêcher de toucher ce que Jésus veut te donner. Le diable vient t'empêcher de prendre et de recevoir ce que Jésus veut te donner, c'est-à-dire sa vie avec abondance. Donc tu as devant toi deux personnes là ici, dans ce verset il y a deux personnes, il y a le voleur et il y a le berger. Le voleur nous savons qui c'est, c'est celui qui pêche dès le commencement, le diable. C'est celui qui a volé la vie à Adam et Ève dans le jardin d'Éden par ses mensonges. C'est celui qui a volé la paix et la joie dans le cœur des premiers hommes qui avaient été créés parfaits par Dieu, avec la santé, la vie éternelle. Ils ne devaient jamais mourir Adam et Ève, jamais. Ils avaient la paix dans le cœur, ils ne savaient pas ce que c'était que le péché, ils avaient la communion avec Dieu dans le jardin d'Éden. Et le voleur est venu pour leur enlever tout ça. Et regardez maintenant le résultat dans le monde qui nous entoure, le péché, la maladie, la mort, les ténèbres, tout. C'est le résultat de l'action du diable qui est venu voler tout ça aux hommes. Dieu ne voulait pas au début que les hommes soient malades, soient tristes et malheureux et liés par toutes sortes de liens. Il voulait que nous soyons tous dans sa paix, dans sa joie, dans sa santé, dans la vie éternelle. Et le diable est venu pour voler tout ça. Il est venu égorger, couper le cou. Égorger c'est terrible, égorger pour nous vider de notre sang et nous donner la mort. Et détruire, détruire nos vies, détruire nos santé, détruire la paix, détruire les cœurs, détruire les foyers, détruire tout. Et il faut dire qu'il y réussit assez bien parce que il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le bon berger. Et même parmi les enfants du Seigneur, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas assez le bon berger et qui se laissent voler, dérober, égorger et détruire. Alors écoute bien, ce soir, le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Là où deux ou trois sont réunis dans son nom, je suis au milieu de vous. Moi, je ne viens pas vous prêcher un Jésus mort ou un Jésus à 500 000 kilomètres là au loin et qui s'occupe de ses affaires et qui ne s'occupe pas de nous. Jésus est là au milieu de nous. Il faut que nos cœurs le sachent. Et ce Jésus, c'est un bon berger qui est venu donner à ses brebis la vie et qui est venu leur rendre tout ce que le diable leur avait pris, le salut, la paix, la joie, la santé, la guérison, la prospérité spirituelle et même la prospérité matérielle pourvu que tu ne sois pas attaché à l'argent. Si tu n'es pas attaché à l'argent, Jésus peut t'en donner. Si tu es attaché à l'argent, le diable va tout te prendre. Mais Jésus est venu te donner toutes ces choses en abondance. Tu as compris que Jésus est là et qu'il veut te donner tout ce que le diable t'a volé. Dès ta naissance, il est venu te donner la vie même avec abondance. Regardez ce qu'il dit au début de ce chapitre 10 au verset premier. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur. Vous voyez le diable, il ne va jamais rentrer par la porte. La porte, c'est Jésus. Le diable ne va jamais passer par Jésus, bien entendu. Il va toujours rentrer par la fenêtre ou par un trou parce qu'il sait que Jésus ne le laissera pas passer. Il ne pourra pas rentrer par la porte mais il va essayer d'entrer comme un voleur par un trou, par une fenêtre, si nous le laissons faire. Il y monte par ailleurs dans la bergerie. Ceci est très important pour nous, ça nous montre comment le diable vient nous voler nos choses. Il n'entre pas par la porte. Qui est la porte, dites-moi, qui est la porte ? Jésus. Et Jésus, il a un autre nom, Jésus. Jésus est la parole. C'est important de comprendre comment le diable vient nous voler ce que Jésus nous donne parce que Jésus nous donne tout par sa parole. Et le diable essaye de nous enlever la parole pour nous priver de tout. C'est comme ça qu'il a fait avec Adam et Ève. Dieu avait donné sa parole à Adam et Ève. Il leur avait dit, si tu prends le fruit de cet arbre, tu vas mourir. C'était la parole de Dieu. Et le diable est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, mais est-ce que Dieu a bien dit ? Et puis après il a dit, mais Dieu n'a pas dit. Donc il a enlevé la parole et il est rentré par la fenêtre. Il n'est pas passé par la parole. C'est-à-dire par la porte. Il a enlevé la parole et il est passé par la fenêtre. Donc tout ce que Jésus a dit qu'il te donnait, la vie éternelle, la guérison, la délivrance des puissances, des ténèbres, qu'il pourvoirait à tous tes besoins, qu'il te guérit complètement de toute maladie, de toute infirmité, de tout lien, Jésus te le donne d'abord par sa parole. Par l'onction de son esprit, tu peux comprendre sa parole et entrer par la porte. D'ailleurs regardez, celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Et par où elles sortent les brebis ? Par la porte. Vous voyez déjà un troupeau de brebis sortir par la fenêtre ? Non, elles ne sortent que par la porte parce que le portier, le berger qui travaille avec le portier, je crois que là le portier c'est le Saint-Esprit, mais le berger lui, il ouvre la porte, les brebis sortent et il appelle chaque brebis par son nom. Il te connaît personnellement et il te dit, toi ma petite brebis, je te garde et je veux te donner ma vie en abondance. N'écoute pas le voleur qui veut te faire sortir par la fenêtre ou qui va rentrer lui par la fenêtre. Je veux te ramener toujours à ma parole. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant, devant elles. Un bon berger, il est toujours devant. S'il est derrière, il disperse le troupeau. S'il est devant, les brebis le suivent. Elles vont le suivre en le regardant et en écoutant sa voix. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et la voix c'est quoi ? C'est la parole aussi. La parole. Toi qui es la brebis du Seigneur, mon frère, ma sœur, tu dois connaître la voix du bon berger. Et quand le bon berger te dit quelque chose, il faut que tu écoutes et que tu ailles vers le bon berger parce qu'il a la vie en abondance. Il a la vie. Un berger du monde qui s'occupe de ses brebis, il n'a pas la vie. Il aide ses brebis, il leur donne à manger, etc. Mais ce berger-là, il est la vie, il a la vie en lui et la vie éternelle, pas n'importe laquelle. Et il a le pouvoir de la donner à ses brebis quand elles mangent sa parole, quand elles écoutent sa voix. Il a une bonne nourriture à nous donner. D'ailleurs, il les conduit au psaume 23. Vous savez, il nous conduit dans des gras pâturages. Gras, c'est des gras pâturages, une herbe bien, grasse, qui nourrit. Et ça, c'est sa parole encore. Vous voyez que la vie abondante que Jésus nous donne, il nous la donne d'abord par sa parole, mais ce n'est pas une parole sèche, c'est une parole ointe de son Saint-Esprit. Tu ne peux rien recevoir de la parole du Seigneur s'il n'y a pas l'onction du Saint-Esprit. Il y a le portier, il y a le bon berger. Le berger, c'est la porte, mais il y a un portier pour ouvrir. Et celui qui nous ouvre la parole, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné pour glorifier le Seigneur, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous rappeler toutes les paroles de Jésus. Jésus a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Lui est consolateur, il est le fils du père des consolations. Il a dit, quand je serai parti, moi, le consolateur, je vous enverrai un autre consolateur. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit et il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est la vie abondante de la parole du Seigneur et de toutes les richesses que Dieu réserve à ses brebis. Alors nous ne devons plus être des brebis maigres et efflanquées. Alors je vous encourage à vous engraisser dans le Seigneur, de sa vie et de sa parole et de manger en abondance. Cette vie abondante, elle va me donner la graisse spirituelle. Elle va me donner tout ce que Jésus a voulu me restituer par son sacrifice à la croix. Vous croyez que Jésus a payé un si grand prix qu'il a payé de sa propre vie et de son sang pour rester loin de nous et puis nous regarder nous débattre dans nos problèmes et nous regarder dans nos difficultés, dans nos trous, dans nos impasses, dans nos placards ? Mais non, ce n'est pas la vie abondante ça. Jésus veut nous sortir de tout ça pour nous remplir de son esprit, nous donner la guérison dans où nous avons besoin, nous restaurer les cartilages des genoux, nous restaurer tous les organes qui manquent, nous enlever tout ce qui ne va pas et faire descendre du ciel tout ce qu'il a dans ses réserves à lui. Il a plein de réserves et d'abondance pour nous. Une vie abondante. Et la vie abondante, ce n'est pas seulement la guérison et la délivrance, la vie abondante c'est la présence de Dieu en nous, c'est sa sainteté, c'est son esprit qui nous remplit d'amour, de joie et de paix où on peut aller vers notre pire ennemi et l'embrasser avec l'amour du Seigneur Jésus, si c'est possible bien sûr, s'il ne s'y oppose pas, mais on a en nous cette vie abondante. Alléluia ! Alléluia ! Il faut puiser là-dedans, il ne faut plus que le diable nous vole ces choses. Il ne faut plus rester lié dans un cachot fermé à clé. Jésus est venu ouvrir les portes, il a cassé les chaînes, il a brisé les verrous, il a ouvert la porte toute grande et puis il a apporté la lumière. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de chrétiens qui restent au fond de leur prison et qui n'en sortent pas. Alors que les portes sont ouvertes, alors que les chaînes sont tombées, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans l'Amérique quand il y a eu le président Lincoln qui a décidé qu'il n'y avait plus d'esclaves, il a aboli l'esclavage et dans le sud des Etats-Unis, il y a encore des milliers d'esclaves qui n'ont jamais cru qu'il y avait un président qui avait annulé l'esclavage. Ils sont restés esclaves. Alors que les portes étaient ouvertes, la possibilité leur était donnée de partir, ils n'étaient plus esclaves légalement, mais ils sont restés esclaves. Parce qu'ils n'ont pas cru, ou ils n'ont pas entendu, ou ils n'ont pas su. Pendant un certain temps du moins. Donc tu n'es plus esclave de celui qui est venu te dérober, t'égorger et te détruire. Jésus qui est ton bon berger est venu te donner la vie et il veut que tu l'aies en abondance. Il veut que dès ce soir, parce qu'il est là au milieu de nous, tu sois renouvelé dans sa vie abondante, tu sois rempli, tu sois guéri, tu sois délivré. De quoi tu as besoin ? Tu as besoin de quelque chose ce soir qui te manque ? Jésus est là pour te le donner. Si tu manques d'amour, Jésus est là pour te le donner. Si tu manques de santé pour servir le Seigneur, Jésus est là pour te la donner. Si tu manques de joie et de paix, Jésus est là pour te les donner. Si tu manques de quelque chose, tu vas le trouver en Christ, parce que c'est dans la vie abondante de Jésus. Je sais que Jésus pleure sur le péché du monde, même maintenant. Mais je n'ai jamais vu un Jésus dépressif et tristouné. Je n'ai jamais vu ce Jésus-là, moi. Je ne le connais pas, ce Jésus-là. Un Jésus qui pleure sur le péché du monde ou sur l'incrédulité de son peuple, oui. Mais un Jésus dépressif et tristouné, non, ça n'existe pas. Mon Jésus que je connais, c'est un Jésus plein de force, plein d'amour, plein de joie, plein de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu, le Fils éternel. Et nous, nous sommes faits à son image, il veut nous remplir de cette vie-là. Et pour ça, il a besoin qu'on croie à sa parole. Cette parole que je prononce là ce soir, est-ce que ça te fait du bien dedans ? Est-ce que ça éveille quelque chose ou réveille quelque chose ? Ou est-ce que ça te laisse froid sur ta chaise ? Non. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle veut te secouer pour te remplir, te secouer pour faire tomber là toutes ces choses qui restent, qui ne sont pas du Seigneur, et te remplir de la vie divine abondante de Dieu. Et lorsqu'il a fait sortir ses propres brebis, verset 4, il marche devant elle. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Où est-ce que tu en es par rapport à ce voleur-là ? Il est dit que si tu lui résistes, il s'enfuira. Là, il est dit que ce sont elles qui fuiront devant l'étranger. Bon, les deux sont valables aussi. C'est-à-dire que si tu vois le mal, tu vas t'enfuir. Tu ne vas pas t'approcher du mal. Si tu vois les choses mauvaises que le diable essaye de mettre dans ta vie, tu vas faire deux choses. Tu vas le faire fuir, lui, et tu vas t'enfuir devant le mal qu'il essaye de placer dans ta vie. De manière à ce qu'il n'y ait plus aucun contact entre lui et les mauvaises choses qu'il veut te donner et toi. Terminé. Tu ne dois pas t'approcher du malin ni les choses qu'il cherche à te donner. Tu dois fuir loin de tout ça, fuir loin du péché, fuir loin de la dépression, fuir loin de la tristesse du monde, fuir loin des fruits de la chair, des œuvres de la chair, de ces choses-là. Tu fuis loin de tout ça, tu l'écartes de toi et tu fais fuir le malin en lui rappelant la parole du Seigneur. Il est écrit, comme Jésus dans le désert, tu vas regarder en face ce voleur qui vient te dérober ou t'empêcher de recevoir ce que Jésus veut te donner. Tu le regardes en face dans les yeux et tu lui dis, Satan, il est écrit, il est écrit, j'ai été délivré de toute la puissance des ténèbres, retire-toi de moi. Satan, il est écrit, j'ai été guéri dans les meurtrissures du Seigneur, retire-toi de moi. Il est écrit, Satan, et tu as la parole, tu as la porte, tu as la porte grande ouverte, tu as la parole du Seigneur dans ton cœur et sur tes lèvres. Dans ton cœur et sur tes lèvres. Et c'est la raison pour laquelle, si cette vie abondante t'est donnée par la parole et par l'Esprit du Seigneur, tu as le devoir de la remplir dans ton cœur et de la mettre sur tes lèvres pour dire à Satan, au diable, Satan, tu ne m'auras plus. Et lui résister, tu as le devoir de lui résister, il ne faut pas te laisser faire. Tu as le devoir de lui résister parce que c'est lui qui est en position difficile. Il essaye de te faire croire que tu es en position difficile, toi. Il essaye de te faire croire que tu es lié jusqu'au cou. Il essaye de te faire croire que tu es incapable. Il essaye de te faire croire que tu es trop malade pour t'en sortir, que maintenant c'est trop tard. Il essaye de te faire croire tous ces mensonges pour t'enlever la parole du Seigneur qui te dit le contraire. La parole te dit que tu as été fait nouvelle créature en Christ, que tu es guéri par ses meurtrissures, que tu es sauvé par son sang, que si tu le demandes, tu peux être rempli du Saint-Esprit, que tu es appelé à être comme Jésus, semblable à lui, et que tes yeux le verront un jour, ce bon berger qui te conduit. Jésus, verset 6, écoutez bien, leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi ils leur parlaient. Combien de chrétiens en sont là ? Ils ont la parole grande ouverte et ils ne comprennent pas. Ou en tout cas, ils font comme s'ils n'ont pas compris. Parce que quand Jésus parle, quand ce bon berger a parlé, et que c'est sa parole, et que je sais que sa parole est la vérité, et que j'ai le Saint-Esprit pour me la faire comprendre, je n'ai aucune excuse de ne pas la comprendre. On est en meilleure position que ces disciples-là à l'époque. Ils n'avaient pas encore la Pentecôte, ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, remplissant leur cœur. Donc ils avaient peut-être, eux, des excuses. Mais nous, mais nous, mes frères, mes sœurs, levons-nous, levons-nous. Amen, alléluia. Je ne le dis pas comme un reproche, je le dis comme une exhortation. Comme une exhortation, parce que Dieu est puissant pour rendre sa parole vivante dans nos vies. Verset 7 « En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Pourtant, c'était des gens qui étaient venus avant Jésus. Mais déjà, Jésus avait ses brebis avant qu'il vienne. De tout temps, il y a eu des brebis du Seigneur. Depuis Abel, Abel était une brebis du Seigneur. Et tous les prophètes et tous les saints de l'ancien temps, ils n'ont jamais écouté la voix de l'ennemi. Et ils n'avaient pas toute la révélation que nous avons, nous. Nous, nous sommes les brebis de la dernière heure. Nous sommes celles qui ont reçu le plus. On est les brebis qui ont reçu le plus du Seigneur. Le Saint-Esprit a été répandu. Si nous avons soif du Saint-Esprit et de sa parole, il va nous remplir. « Venez à moi, vous tous qui avez soif, venez aux eaux et buvez, gratuitement, sans rien payer. » Tu as soif de cette vie abondante de Jésus ? Tu en as assez de traîner comme un poulet enchaîné dans ton poulailler ? Tu n'as pas envie de t'élever comme un aigle ? Dans les cieux éternels, avec ton Seigneur qui a gagné la guerre pour toi, il va te porter sur ses ailes d'aigle. Écarte ces puissantes ténèbres de ta vie, ce brigand et ce méchant qui veut t'empêcher de jouir de l'héritage du ciel, l'héritage de Jésus. Alléluia ! Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça, c'est la première des choses. Tu ne peux pas prendre l'héritage du Seigneur si tu n'es même pas sauvé. Tu seras sauvé, né de nouveau, nouvelle créature en Christ, pas encore parfait, peut-être dès le départ, et rempli du Saint-Esprit dès le départ, mais déjà, nouvelle créature, et tout de suite après, le bon berger te conduit dans l'abondance, c'est-à-dire dans l'abondance du Saint-Esprit en toi. L'onction du Saint-Esprit qui te révèle toutes choses. Et il entrera, il sortira, comme il veut, ça veut dire, hein ? Comme il veut. Vous avez déjà forcé une brebis à manger de l'herbe quand elle ne veut pas manger ? Ce n'est pas possible. Elle y va quand elle a faim. Quand elle a faim, elle mange tant qu'elle veut. Et puis, ensuite, elle va digérer un bon coup, et puis elle revient manger. Elle entre et elle sort, la porte est ouverte, son berger est là. « Serre-toi, mange ! » « Mange ! » Alléluia ! Et il trouvera des pâturages. Les pâturages sont devant toi. La seule chose que Jésus te demande, c'est de te servir. « Serre-toi par la foi, prends-le par la foi. » « Seigneur, je me sers, tu l'as dit, je prends. » Parce que tu es le premier à vouloir me donner. Tu m'as déjà donné ces choses. Comment est-ce que je peux encore garder dans la tête que je ne les ai pas ? Comment est-ce que je peux garder encore dans la tête des pensées de manque, des pensées d'incapacité, des pensées de pauvreté, des pensées de misère spirituelle ? Comme si c'était un pauvre diable. Mais non, tu n'es pas un pauvre diable. Tu es un enfant du Seigneur. Un fils et une fille de Dieu. J'espère que je ne t'apprends rien. Amen. Tu es un fils, une fille de Dieu. Tu as droit à l'héritage. Il est mort pour toi. Tu as l'héritage. Il est mort. Et ressuscité. Alléluia. Au verset 14, Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. C'est la vie de Jésus, cette vie abondante, cette vie sainte, cette vie de sainteté, de guérison parfaite, de délivrance, de guérison parfaite de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est la vie même de Dieu. Tu l'as dans ton cœur. Jésus est là, présent dans ton cœur. Et cette vie de Jésus, il veut qu'elle coule dans tout ton être. Qu'elle te débarrasse de ton moi vieux et pourri pour te remplir de sa vie et de sa nature à lui. Je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Ouvrez le psaume 23. Vous connaissez ce petit psaume ? Cantique de David. L'éternel est mon berger. On vient de dire, le bon berger, c'est lui. Je vais relire ce psaume parce qu'il y a encore un encouragement pour ses brebis. L'éternel est mon. J'aime ce mon à moi. Je suis à toi, tu es à moi. Donc, voyez, le Seigneur nous a rachetés par son sang. Ça veut dire que toi, toi, je pourrais nommer quiconque ici, tu appartiens au Seigneur, mais le Seigneur t'appartient. Mon berger à moi. Mon berger. Personne ne peut me l'enlever, mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors, si j'en entends un qui vient me dire maintenant, je manque de ci ou je manque de ça, je t'ouvrirai le psaume 23 et je dis, en Jésus, il ne te manque rien. Si ça te manque encore, c'est que tu ne lui as peut-être pas demandé encore ou pas assez fort pour entendre sa voix. Attends, j'arrive, j'arrive, je l'ai. J'ai tout. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Ça veut dire que toi qui as tant besoin de repos dans ton cœur et dans ta vie, tu as avec toi un bon berger qui te fait reposer dans de verres pâturages. Tu imagines cette petite brebis là dans un gros, gras, grand pâturage, tranquille, personne pour l'embêter, pas de loup, pas de voleur, le berger est là. Personne pour l'embêter, pas de loup, pas de voleur, le berger est là à côté de toi et tu te reposes après avoir bien mangé à côté d'un berger qui pose sa main sur ta tête et qui te dit ne crains rien, n'aie pas peur, je suis là, je suis le tout-puissant, je suis mort et voici, je vis pour l'éternité. Personne maintenant ne peut plus rien me faire, je suis l'éternel, le tout-puissant et tu es ma brebis. Il n'y a pas la paix là-dedans ? La paix, le repos ? Quand tu te sens agité par des choses qui ne vont pas, c'est que tu as oublié que le bon berger était là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un os, il y a une machine qui claque, il y a une inondation, même si elle fait un mètre de haut, il y a... Mais enfin, mais le bon berger n'est pas là, il n'est pas là, si souvent on l'oublie en s'énervant, en s'excitant, mais qu'est-ce qui va arriver et ça, et ça, et ça ? Le bon berger est là, il te sortira de là. Quand ton cœur est attaché au Seigneur, tu sais qu'il est là, il n'y a rien de mal qui peut t'arriver, rien. Il y a des difficultés, des problèmes, plein. Mais le bon berger est là, il est sage, il est intelligent, il a les moyens, il sait tout, il peut tout, il est riche, il t'aime, et il a la solution à ton problème. tu n'as pas de quoi t'énerver. Tu vas être testé, ça peut être un tout petit énervement que d'habitude tu te laisses aller parce que bon, mais là, la prochaine fois que ça arrive, rappelle-toi que Jésus est là, non seulement à côté, mais en toi, et qu'il te donne un vert pâturage avec du repos. Tu te tournes vers lui et tu lui dis, tu vois Seigneur, d'habitude quand ce petit machin arrivait ou un peu plus gros, eh bien, je m'excitais, je m'énervais, mais dans le fond maintenant, j'ai compris, tu es là, je me tourne vers toi et je te demande la solution. En paix, en paix. Il me dirige près des eaux paisibles. Alors tout est paisible dans ce tableau-là. Il restaure mon âme. Mon âme qui a besoin d'être restaurée. Vous avez vu restaurer des vieux tableaux par des spécialistes, le soin qu'ils mettent, la précision. Un restaurateur, il travaille dans la dentelle. Il ne fait pas ça avec un gros pinceau. Non. Quand tu as un chef-d'oeuvre comme toi, une créature si merveilleuse comme toi, tu sais que tu es une créature merveilleuse aux yeux du Seigneur. Eh bien, quand tu es une créature merveilleuse comme ça, le restaurateur, il va venir avec ses petits pinceaux par petites touches, tout doux, pour restaurer ton âme. Parce que c'est tellement complexe une âme humaine, c'est tellement délicat. Nous, on arrive avec nos gros sabots et on fait du mal. Jésus qui a fait notre âme, notre cœur, il connaît les moindres détails, il va y aller tout doux, tout doucement. Puis vous allez voir le résultat. Une restauration parfaite. Parfaite. Mon âme a besoin d'être restaurée, Seigneur. Vas-y. Je lui ouvre mon âme et je laisse faire le bon berger. Il restaure mon âme. Il y a des choses qui ont besoin d'être réparées dans mon âme, dans votre âme. des blessures profondes, des choses qui ne vont pas, qui remontent loin. Vous avez un bon berger qui est là pour restaurer. Il va restaurer tout. Il va faire même mieux que restaurer, il va faire du neuf. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Son nom, c'est Sauveur, Yeshua. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est les difficultés, les problèmes, c'est les ténèbres qui s'épaississent et l'ennemi qui est là et le voleur qui arrive avec son couteau qui veut me tuer, m'égorger. Les ténèbres de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Aucun. Et on pourra dire même comme Paul, le jour où ça sera le moment du Seigneur, pas le moment du diable, c'est-à-dire le jour où Jésus décidera de couper le fil de la vie ou qu'il reviendra. Eh bien, à ce moment-là, même la mort est une délivrance pour le juste. La mort met un gain, dit Paul. Mais il faut lui résister tant que ce n'est pas le moment de Dieu. De toute façon, on a tout à gagner quand c'est le moment de Dieu. Là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le jour difficile, le jour ténébreux, je ne crains aucun mal car tu es avec moi mon bon berger. Tu es là, tout près. Peut-être que tu ne le vois plus parce que c'est tellement sombre, mais tu peux sentir sa main qui tient la tienne et le bruit de ses pas qui marche avec les tiens et sa voix qui te dit n'aie pas peur, ne crains pas, je suis là. On en sortira tous les deux. Cette vallée, elle aboutit quelque part. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Voilà les richesses du Seigneur. Voilà la vie abondante de Jésus. Une table couverte des bonnes choses que le bon berger a prévu pour toi. Il a prévu que tu sois guéri. J'insiste là-dessus parce qu'il y en a parmi nous qui ont besoin de guérison que ce soit dans l'âme, que ce soit dans l'esprit, dans le corps. Le Seigneur a prévu ça et il veut te le donner et il veut te le donner au moment où je te parle. À l'instant même, il veut te guérir complètement et te donner une vie abondante parce que c'est sa nature à lui. Tu as besoin d'être restauré dans ton âme. Il veut te le donner maintenant. Il veut te donner une paix parfaite, la joie dans ton cœur de savoir que tu as un berger merveilleux qui dresse devant toi. C'est un drôle d'endroit pour dresser une table devant les ennemis. En plein milieu, là, on dirait en plein milieu du champ de bataille, il va dresser une bonne table. Donc vous voyez, c'est un exemple de paix, de tranquillité même devant les combats. Les ennemis les plus violents peuvent être là. Mais attention, mon bon berger, il est là. Et moi, je ne me suis pas éloigné de lui. Je ne suis pas parti comme ça, folâtré, comme une brebis folle qui s'en va et qu'il est obligé d'aller chercher en laissant les 99 pour aller chercher celle qui a été assez folle pour partir loin de lui. Je suis resté à côté de mon berger. Il est là, il dresse la table, pleine de bonnes choses qui ont été calculées pour moi. Les bonnes choses ont été calculées pour moi. Pas pour les ennemis qui sont là, pour moi. Et tu winduiles ma tête. et cette huile qui est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron et les bords de ses vêtements, c'est l'onction du Seigneur. C'est la vie abondante de Jésus. C'est Jésus qui la verse sur toi. Humainement parlant, si on te verse un litre d'huile sur la tête, ce n'est pas forcément agréable. Ça tâche. Mais spirituellement parlant, c'est désirable. Moi, je voudrais que le Seigneur, tous les jours, il me verse une bonbonne d'huile dessus, complète. C'est ça la vie abondante. Vous croyez que Jésus va nous verser quelques gouttes. Quand il dit tu winduiles ma tête, je suis sûr que le bon berger est là et l'huile spirituelle qui ne fait pas mal et qui ne tâche pas l'huile spirituelle, il la déverse. En fonction de ma soif, son abondance à lui est illimitée. Le jour de la Pentecôte, est-ce qu'il a mesuré ? Il a dit je ne mesure pas mon esprit. Si tu demandes, si tu as soif, il ne va pas te mesurer son esprit. Il ne va pas te dire non toi, je vais t'en donner un quart de la ration que tu as demandé. il te donnera infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Éphésien, c'est ça qu'il dit. Il te donnera infiniment au-delà de tout. Tu vas aller de surprise merveilleuse en surprise merveilleuse avec le Seigneur. Et ma coupe déborde. C'est ça la source abondante. Il dit tu vas recevoir des fleuves d'eau vive qui vont déborder par ta coupe. Ça va jaillir. C'est tellement abondant la vie du Seigneur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et il n'y aura pas de fin de jour pour les enfants du Seigneur parce que nous ne mourrons pas. Nous habiterons dans la maison de l'Éternel éternellement. Et sur cette terre, je ne veux pas quitter la maison du Seigneur. Je ne veux pas sortir loin de la maison du Seigneur. Sa maison c'est son Église. Sa maison c'est sa présence à lui. C'est son temple saint. Je ne veux pas sortir de sa maison. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. J'avance. Je fais un pas. Le bonheur et la grâce sont là. C'est-à-dire le Seigneur lui-même. Le bonheur et la grâce. Tu as besoin de grâce. Tu as besoin de bonheur. Ils t'accompagneront jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça cette vie abondante que Jésus veut te donner encore ce soir. Je vais en rester là. On aura un peu plus de temps pour demander que le Seigneur nous renouvelle dans sa vie abondante. Ce soir. Et si vous le souhaitez nous allons demander la prière et nous allons prier pour ceux qui le demanderont si c'est conduit comme ça. Mais en tout cas demander au Seigneur qui nous renouvelle ce soir dans sa vie abondante. Tu es peut-être venu ici charger le dos courbé fatigué les reins en compote ou je sais quoi moi spirituel en tout cas Jésus le bon berger veut te renouveler te donner la vie abondante. En tout cas je te le promets de sa part si tu lui demandes avec confiance il va le faire et tu vas sortir rempli de la vie abondante du Seigneur et tu vas la garder. Alléluia Amen merci Seigneur Alléluia je suis heureux Seigneur que tu sois un bon berger comme ça. Seigneur je te demande vraiment pardon parce que si souvent j'ai eu les yeux bouchés les oreilles bouchées mais Seigneur tu les as ouvertes par ta grâce et tu continues à le faire et ce soir je te demande de nous visiter spécialement Seigneur de faire couler ton huile abondante sur nous et de nous remplir de ta vie abondante de nous donner aussi les guérisons dont nous avons besoin les délivrances parce que tu as tout accompli en Jésus je te prie de le faire pour ta gloire mon Père au nom de Jésus Christ toi qui es là présent au milieu de nous je m'incline devant toi et je t'adore et je te dis merci merci pour ces grappaturages et surtout merci pour ce bon berger mon Père au nom de Jésus Alléluia Amen Amen